hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne step in crypto aujourd'hui j'ai d'excellentes nouvelles puisque l'on en sait désormais un peu plus sur le mode marathon on sait déjà que c'est confirmé ça va arriver bientôt et deuxièmement on a eu davantage d'informations même si on ne sait pas encore tout sur la manière dont ça va se passer donc si tu veux aller voir déjà d'où viennent ces infos elles viennent du white paper de step n donc tu vas sur step n.com ensuite t'arrives sur le white paper tu cliques sur game file element et après tu vas sur game mode et donc là il ya le mode solo c'est le mode actuel et donc du coup le mode marathon qui est en développement donc tout est en anglais mais si tu as une option de traduction tu peux faire traduire en français et tu auras tout qui sera traduit ou alors tu peux aussi aller sur twitter car kanam a fait un résumé de tout ce que l'on sait donc il y aura deux types de marathon un marathon hebdomadaire qui auront lieu du coup chaque semaine et les joueurs pourront participer à des marathons ils choisissent de 2,5 km 5 km ou 7,5 km les joueurs apparemment ne pourront participer qu'à un seul marathon à la fois il y aura aussi des deuxièmes types de marathon que l'on appellera des marathons mensuels ça sera le même principe sauf que eux auront lieu tous les mois et les joueurs à ce moment là pourront choisir entre 5 10 ou 15 km et encore une fois ne pourront participer qu'à un seul marathon est ce que ça veut dire que l'on pourra participer soit au marathon du mois soit au marathon de la semaine ça on sait pas vraiment encore après concernant la distance on ne sait pas non plus en détail comment ça va se passer donc soit il faudra faire une seule fois certainement la distance parcourue comme par exemple ceux qui ont choisi de 5 ou 10 km ils devront faire une seule fois 5 ou 10 km pour valider le défi ou soit on peut imaginer qu'il faudrait faire la distance chaque jour ou alors en faire le plus possible pour atteindre un meilleur niveau dans le classement enfin voilà on peut imaginer beaucoup de choses pour ces deux types de marathon normalement il faudra s'inscrire 24 heures à l'avance et on pourra le faire directement sur l'app on obtiendra du coup une notif dans notre quest log qui n'est pas encore actuellement sur l'app il est fort possible que cela vienne dans l'icône en bas que l'on a avec le podium et l'étoile il est possible que les quêtes arrivent à cet endroit là sur l'application du coup par rapport aux gemmes résilience quel sera leur effet pour les modes marathon encore une fois on en sait un petit peu plus à ce sujet en fait il ne sera pas possible de réparer sa sneakers avant la fin du marathon d'où en fait l'intérêt d'avoir le plus de résilience possible pour que la chose la résistance de la chaussure du coup diminue le moins rapidement donc on suppose qu'il faudra certainement une sneaker déjà capable d'assumer la totalité de la distance sans être réparé mais on suppose aussi qu'il faudra éventuellement une sneakers un peu spécial mode marathon qui sera du coup pas la même sneakers que les autres ça ce ne sont que les suppositions mais on peut penser que ça veut dire ça il y aura du coup un worn out donc un avertissement une fois que la durabilité passera sous ce point il y aura une pénalité qui sera appliquée au joueur et le joueur gagnera moins de points il y aura aussi des frais d'inscription pour s'inscrire au mode marathon qui seront remboursé une fois le marathon complété et les frais payés par les joueurs n'ayant pas pu compléter le marathon dans les temps seront ajoutés aux récompenses des gagnants donc là encore une fois on n'en sait pas forcément beaucoup plus il serait logique pour que ça fonctionne économiquement qu'il y ait une partie de perdants et une partie de gagnants dans la vidéo que j'avais fait avec un autre youtubeur qui s'appelle yohan axine nous avions parlé de ce point en détail donc je t'invite à aller voir la vidéo c'est intéressant de voir des réflexions autour des move to earn des play to earn ensuite il y aura un leaderboard qui classera tous les joueurs par un système de points et ce système de points prendra en compte apparemment la vitesse moyenne de course et les attributs de la sneakers que l'on a utilisé concernant les récompenses des modes marathon on ne sait pas encore combien seront considérés comme premier combien second combien troisième peut-être que par exemple le top 100 sera considéré comme les premiers mais ça sera certainement pas uniquement le premier le deuxième et le troisième joueur mais bien des paquets de joueurs qui gagneront ces joueurs là les premiers gagneront des gst et des gmt ainsi que des badges en or les deuxièmes gagneront des gmt avec des badges en argent et les troisièmes des gst avec des badges en bronze et apparemment du coup tous les participants recevront de toute façon un badge de participation au marathon le mode marathon sera accessible avec toutes les chaussures ce ne sera pas réservé au runner au jogger au walker ou au trainer tu l'auras compris il n'y aura pas comme les raibos des chaussures spéciales uniquement pour le marathon mais ça sera bien les chaussures de ton inventaire qui je le répète la résilience devrait être l'un des points précurseurs qui modifiera ou qui améliorera ta performance sur le mode marathon attention cana me le rappelle tout cela est susceptible d'évoluer avant le lancement du mode marathon tout ça est encore en cours de développement et donc stephen peut encore apporter des modifications aucune de ces informations n'est vraiment sûr à 100% d'autre part on ne sait pas par exemple si on pourra drop des mystery box pendant le mode marathon on ne saura pas non plus si on devra si on pourra l'activer uniquement avec les gst ou si du coup il s'activera aussi avec les gmt et on ne sait pas non plus si les gemmes résilience ont vraiment un gros impact par exemple sur le nombre de points récoltés ou pas est ce que par exemple c'est une idée si on utilise beaucoup moins de durabilité pendant son mode marathon parce qu'on a beaucoup de résilience et bien peut-être que le fait d'utiliser beaucoup moins de résilience nous apportera un énorme bonus de points sur le classement du mode marathon global donc tout ça ça reste à voir on en saura plus évidemment et l'autre excellente nouvelle c'est que ça devrait bien arriver à partir de ce mois de décembre comme c'est indiqué dans la roadmap de stephen ça a été plus ou moins confirmé donc on est à peu près sûr que ça arrivera courant décembre et ça va faire du bien d'un petit peu rajouter de l'aspect sportif à stephen qui manquait on l'avait vu en ce moment ce mois ci on va également voir la lancée du mohair donc d'une place nft directement gérée par stephen donc pas mal de bonnes nouvelles et de bonnes choses qui se passent en ce moment autour de l'écosystème je te refais une vidéo quand on aura plus d'informations qui auront été sûr et confirmé par la team comme ça on verra ensemble en détail comment se passe le mode marathon comment en tirer profit peut-être qu'il faut déjà penser par acheter des gemmes résilience ça c'est toi qui voit ce n'est pas un conseil évidemment en investissement moi j'en ai acheté quelques unes au cas où mais j'ai pas non plus vidé mon compte pour acheter plein 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 de gemmes résilience parce qu'on n'est pas sûr non plus à 100% que ça va augmenter j'espère que tu es content et excité comme moi que le mode marathon arrive dommage qu'il arrive en hiver parce que du coup ça sera pas le top effectivement d'aller utiliser le mode marathon si par exemple il pleut ou il neige mais j'ai quand même hâte de voir tout ça surtout que ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend et que ça risque de rebooster pas mal les gemmes résilience donc ça fait vraiment plaisir je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo surtout reste curieux et à l'affût sur les cryptos c'était guirac bye bye 1 et 2 3 5